Vendredi matin, coup de téléphone du service animation de l'FDSEA. Il n'y a qu'une petite dizaine d'inscrits au congrès pour mardi. Que se passe-t-il ? Comment fait-on ? Fontenay-Vendée, c'est presque 20 000 hectares cotisants, pour plus de 300 adhérents. Et quand nous faisons nos réunions mensuelles CDO, la participation d'une quarantaine de personnes permet des échanges nourris, favorisant la communication à tous de ce qui se fait dans nos diverses commissions. La situation, le moral général sont en berne. Dernière en date, le prix des céréales n'est toujours pas bon, c'est de la faute au syndicat. C'est habituel. Quand ça va mieux, le syndicat fait son job, et c'est normal. Quand ça ne va pas, c'est de la faute du syndicat. Et c'est de plus en plus de la faute du syndicat. Au point de dégoûter certains de nos adhérents de reprendre une cotisation, ou alors de ne pas honorer la cotisation en relation avec les productions de l'exploitation. Depuis toujours, il y a les joyeux et les grincheux. Le problème, c'est que les grincheux deviennent de plus en plus nombreux, à tel point que certains seraient tentés de s'en prendre verbalement et de tenir responsables des différentes conjonctures, nos responsables et plus récemment notre groupe d'administratifs qui se démènent en permanence sans compter. A ce stade, il est plus qu'urgent de faire un peu le point et de voir le verre à moitié plein. Complémentaire santé, service de remplacement, opération fuel, 7 millions de litres en 2017, service juridique, service paie, groupement d'employeurs, électricité, assurance récolte, projet en cours, négociation de nouveaux volumes d'eau prélevables en ZRE, gestion permanente de l'eau, avec l'irrigation bien sûr, mais aussi remplissage des stockages ou encore désignation des cours d'eau, environnement, recyclage des déchets, agridif, PAC avec ses négociations avec l'administration, obtention de l'ATR, mise en place d'une marque à l'échelle du département, là aussi projet en cours de réalisation. Et la liste pourrait être encore très longue. Oui, le travail est quotidien. Il y en a pour toutes les bonnes volontés. C'est vrai, tout n'est pas parfait. Complexité et lenteur lors de la mise en œuvre des stockages d'eau, retard du versement de l'aide de l'État pour l'assurance récolte, difficulté de reconnaissance de la part des GMS et bien d'autres freins encore empêchant l'exercice serein de notre métier. Mais s'il est un élément qu'il nous est facile de mettre en avant et qui permettra très vite de rassembler nos groupes, c'est bien d'essayer ensemble de faire partie des joyeux. Cette année, notre département va recevoir le Tour de France pendant deux jours. La Vendée sera mise en avant. Et Fontenay aura le privilège d'être la ville accueillant l'arrivée de la première étape le 7 juillet. Une équipe de responsables agricoles des différentes comcoms du Sud-Vendée s'est mise en relation avec la mairie de Fontenay afin de communiquer sur notre agriculture. Qu'ils soient déjà remerciés de leur engagement, même si à cette période, les travaux d'échange sont importants. Alors, là aussi, ne soyons pas grincheux. Prenons le bon braquet. Profitons de cette occasion pour dire tous les bienfaits de notre agriculture vendéenne.